Alors la prépa rebond c'est fait pour rebondir évidemment donc tous les étudiants post-bac peuvent se tromper d'orientation et donc la prépa rebond ça permet de rebondir non pas en septembre et de perdre toute la notre première année mais de rebondir en janvier et de refaire une première année accélérée, vraiment accélérée en six mois. Comment et quand intégrer cette filière ? Alors ça peut être quand on a les résultats des premiers partiels de novembre ou de décembre et qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas choisi la bonne filière voilà bon après le recrutement c'est de novembre à janvier fin janvier et puis comment il faut s'inscrire sur le site de la puissance alpha voilà puissance alpha donc c'est le site du concours puissance alpha mais il n'y a pas de concours c'est que sur dossier puisque le recrutement est assez rapide puisque vous pouvez candidater jusqu'à fin janvier il a rentré ses débuts donc c'est assez rapide alors est-ce que l'on perd une année c'est vraiment le but de cette de cette filière c'est justement de ne pas se réorienter de pas attendre septembre pour se réorienter et de se réorienter au mois de janvier et donc de faire le programme de la première année en six mois je suis en première année de médecine puis je me réorienter bah évidemment c'est fait pour ça il n'y a pas que les premières années de médecine qui qui échouent et je veux dire il ya tout le monde mais en médecine plus d'échecs donc bien sûr que ils peuvent se réorienter puis comme moi on peut vouloir changer d'orientation moi j'étais en en maths à la fac je suis rentrée en prépa rebond voilà c'est destiné à toute personne qui veulent se réorienter alors les places sont limitées mais pour notre classe de prépa rebond l'année dernière moi j'étais dans une classe de sept élèves l'année d'avant c'était huit élèves il n'y a pas une limitation réelle de place mais on on essaye d'avoir de de petits groupes une dizaine d'élèves sur chaque site pour avoir une bonne dynamique de groupe et parce que voilà il faut quand même avancer rapidement sur le programme et donc donc on prendra que les plus motivés alors quels sont les débouchés en fin d'année les débouchés tout dépend des tout dépend des résultats si les résultats ils sont pas bons ben retour casse-départs première année mais bon au moins ça fait une petite préparation et évidemment si les résultats sont bons ça permet d'avoir accès à la deuxième année d'une classe préparatoire et donc à la suite de cette deuxième année soit on prépare les concours pour les grandes écoles soit on peut intégrer l'ISEN par simple contrôle continu sans avoir à repasser de concours est ce un cursus je sais pas est ce que j'ai une tête de sauterelle